Je suis avec eux parce que je travaille aussi sur les problèmes de sécurité des batteries. Le cas Samsung a posé quand même, avant Samsung, il y a eu Boeing en 2013. Donc en tant que scientifique et aussi co-inventeur de la batterie au lithium, je ne peux pas ignorer le problème de la sécurité. Et j'entends à l'occasion de la COP22 qu'il va y avoir des bus électriques au Maroc, ce qui est une très bonne nouvelle. Sauf qu'un bus électrique, pour moi, c'est comme un athlète avec les batteries à l'intérieur qui va faire le marathon des sables. Il fait très très chaud, les distances sont peut-être très loin, on va avoir centaines de personnes dans les bus. La sécurité, ça ne se négocie pas. Je n'ai pas envie d'entendre qu'il y a des incidents de batteries dans les bus électriques au Maroc, ou ailleurs d'ailleurs, c'est général. Donc, ce sujet sur lequel on travaille actuellement dans mon laboratoire à Singapour, c'est comprendre les raisons pour lesquelles les batteries s'emballent thermiquement, et deviennent complètement folles à un moment ou à un autre, et aussi essayer de les remédier. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas de technologie vraiment fiable qui prédit qu'une batterie puisse prendre feu. On ne sait pas. C'est une question qui favorise justement cet emballement thermique, et en particulier, bien sûr, la température. Et moi, franchement, en tant que citoyen marocain, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai dit que c'est très très bien pour Marrakech, on va peut-être dépolluer un peu la ville, mais en même temps, j'ai pensé que l'été 2016, la température à Marrakech a dépassé 52 degrés. Température ambiante. Maintenant, quand vous allez rouler avec une batterie, la température va monter à 70, 80, et là, on commence à prendre vraiment des listes. Donc, je vais vous dire ça. Donc, il faut, avant de lancer un athlète pour faire le marathon des sables, savoir s'il est en bonne santé. Donc, on a des cardiologues, on a des gens qui vont regarder la tension, l'état du cœur, des muscles, etc., avant de lancer quelqu'un dans une aventure comme ça. Et je veux, au Maroc, avoir quelque chose de ce genre, c'est-à-dire, avant de mettre des batteries dans des bus ou dans des voitures électriques, savoir si ces batteries-là sont de bonne qualité.